bonsoir bienvenue à tous pour un nouveau live matériel point net sur notre chaîne twitch bonsoir sylvain nous allons parler rgb 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 avec deux partenaires mon cher sylvain enermax coco avec le petit lion on lui a pas trouvé de nom on lui a pas trouvé de nom tu avais des idées mais je vais pas les redonner c'est pas très très bon et aurus notre deuxième partenaire donc merci encore à eux vous allez voir on a mis des beaux compos à l'intérieur de la machine et donc on va parler rgb on va essayer d'aborder le rgb un peu tous sous tous ses angles de répondre à vos questions avec en fil rouge le montage de sylvain avant qu'on passe directement au montage parce que ce qu'on se disait en préparant on a souvent des termes tout le monde les connaît pour nous c'est peut-être pas le cas c'est quoi le rgb est ce que tu sais ce que ça veut dire déjà mais moi je ne sais pas du tout ce que ça veut dire je ne sais pas apporte moi j'en étais sûr mais elle va descendre la connaissance puisque donc rgb pour ceux qui connaissent pas donc c'est l'éclairage on dit souvent rétro éclairage à tort les petits techniciens de matériel point net m'ont bien dit ne dit pas rétro éclairage donc ce n'est pas du rétro éclairage c'est de l'éclairage par led rgb c'est pour red green blue les couleurs de base qui permettent de faire différentes nuances et d'atteindre tous les mélanges de couleurs avec des mélanges 16 millions de couleurs je ne te ferai pas le piège des mélanges de savoir ce que fait du bleu avec du machin parce que c'est compliqué ok à la question qu'on a souvent mon petit sylvain avant de te laisser prendre tout en main c'est à quoi ça sert le rgb à quoi ça sert à quoi ça la grande question la grande question et bien c'est indispensable donc vous avez la réponse mais c'est un peu c'est un peu comme tous les gadgets en fait c'est inutile mais indispensable ouais alors il ya un intérêt esthétique évidemment ça tout le monde le comprendra il ya un intérêt pour certains qui peut être immersif si vous jouez aimez bien jouer dans le noir vous verrez et là et là kevin vous montre quelques petits froids des vidéos de des machines qui passent dans ton atelier d'ailleurs c'est vrai que ce soit des surmesures ou des machines de nos clients le rgb ça peut aussi donner des infos il y en a qui s'associent avec des jeux pour faire des effets de taille la température du pros donc il ya pas mal de petites choses à faire mais effectivement l'intérêt principal c'est l'esthétisme exactement il y a moyen de faire des super setup d'ailleurs avec ouais alors juste un petit bémol on va essayer d'ailleurs de vous donner un peu toutes ces petites astuces on parle d'un terme qui est assez générique le rgb alors ça recouvre plusieurs familles entre guillemets mika me corrigera si je me trompe mais vous avez des rgb qui vont avoir des cycles prédéfinis ou alors des couleurs statiques mais qui vont pas forcément pouvoir être pilotable complètement manuellement c'est pour ça que vous entendrez de plus en plus parler de a rgb oui le a pour je l'ai pas mais si je l'ai pas je te jure je l'ai pas adressable donc ça vous ça veut dire que concrètement tu dois pouvoir piloter séparément chaque led d'un même composant et en plus ça te permet de synchroniser différents composants entre ça ça facilite les choses très très bien vous allez voir que dans la pratique mais c'est pas si facile que ça notamment pour agir sur chaque led on passe un petit message pour passera pendant ce live tout ça passe généralement par les soft des constructeurs il ya encore pas mal de petits progrès à faire oui on est au balbutiement voilà on distribuera quelques bons points et quelques tatanes s'il le faut les viewers vous hésitez pas à nous dire quels sont vos exemples de contre exemple d'ailleurs d'expérience rgb et nous on va directement attaquer le montage mon cher sylvain allons-y allons-y t'es chaud patate alors tu as devant toi une carte mère il me semble que c'est ça parce que moi je suis pas très bon moi je joue mais c'est bien une carte mère ouais c'est la gigabyte z390 aurus master puisque je vous rappelle que aurus est le partenaire du coup de soleil voilà bien évidemment et comme c'est un live rgb on va préciser donc alors je vais peut-être prendre à lui ou en passer sur la caméra de haut ça sera peut-être plus simple il ya deux endroits sur le rgb sur le sous bridge et le j'aime bien l'accent sous bridge switch à thomas merci même et le cache du rad et le cache le cache du rad avec d'accord cache des alors ça est le cache du bac panel du bac panel tous les connecteurs bac panel ouais d'accord ça c'est les deux points qui sont rgb sur cette carte mère on le sait sur les cartes mères il ya aussi beaucoup de couleurs fixes donc méfiez vous quand vous choisissez vos composants de bien faire attention à ce que ce soit du rgb et pas juste de l'éclairage exactement alors là on est avec un modèle qui prend en charge c'est aussi une dénomission que vous trouverez souvent c'est le rgb w c'est une petite précision qui a été faite pour dire que ça peut atteindre les blancs purs c'est ça parce que d'habitude on sait que sur les rgb standard c'est une des difficultés ça on arrive à avoir du blanc mais par mélange du coup on n'a pas un blanc qui est tout à fait franc alors et en plus il faut on m'a précisé en off les constructeurs m'ont précisé en off que le rgb w quand tu prends du blanc qui est la couleur la plus énergivore en rgb et ben rgb w tu consommes un peu moins d'accord voilà très bonne info pour alors de suite tu as déjà monté un cpu tout simplement parce que le cpu rgb ça n'existe pas en fait au niveau de ça à venir gens il ya à peu près que le cpu qui n'en a pas vous allez voir pendant le montage nous il ya un autre composant je le précise d'ores et déjà qu'on a choisi sans rgb c'est l'alimentation il en existe quelques unes notamment chez thermal tech maintenant la plupart des constructeurs de boîtiers font les cache alimentation ce qui fait que vous profitez pas de l'effet donc si vous vraiment vous avez un boîtier sans cache et que vous voulez du full rgb pourquoi pas partir sur l'alimentation rgb c'est pas le choix qu'on a fait pour ce montage exactement voilà donc mon petit silo tu vas pouvoir commencer à monter et bien c'est toi qui a mes compos donc je te laisse me défilé alors qu'est ce que je te donne en premier mon petit sylvain et ben on va partir sur la ram je sais plus ce qu'on s'est dit un petit peu avant ram ou m2 je ne sais plus c'est comme tu vas alors fais comme tu veux donc voici les deux barrettes de ram exactement je te laisse vous êtes bien aimable procédé mon cher on est avec donc évidemment de la horus de la ddr4 2 x 8 giga ouais en 3200 mégahertz k16 je tiens à préciser que il en est il existe c'est exactement le même kit mais avec deux barrettes vides alors ça a été un petit peu moqué faut être honnête ces barrettes contiennent donc eux aussi les leds ce qui permet de créer un effet un peu plus uniforme au niveau de la carte de mer oui voilà donc pour pour 30 euros plus en fait très exactement tu récupères deux modules avec une petite barrette 30 euros de plus et bien c'est très précis je prends alors peut-être que si les lieux je vois pas vos questions mais si vous en avez que vous voulez que je prenne la peluche pour montrer de plus près il n'y a pas de souci maintenant kevin nous a fait des plans du tonnerre donc en fait on voit super bien ceux qui ont l'habitude de suivre nos live montage ben ils voient que sylvain n'a pas perdu la main pour ceux qui n'ont pas l'habitude vous avez vu que ça va assez vite avec les deux petits ergots je peux te le refaire au ralenti si tu veux tu peux le refaire au ralenti je te le refais ? oui allez c'est reparti hop là on vient enficher la rame tout doucement on l'amène bien droite on appuie sur les extrémités sur les extrémités ça clipse et c'est bon et donc c'est à ce niveau là que vous allez voir alors évidemment on le verra mieux quand on allume à la machine tout à l'heure mais le RGD sur la tranche sur ces rames là alors il y a plein d'effets qui sont possibles là maintenant avec les rames la dernière fois nous avons fait un live avec notre ami Thomas où on vous a montré les tris dans Z royal qui ont un effet un peu joyéri on va dire c'est ça les goûts les couleurs il y a pas mal de choix au niveau des rames alors qu'il n'y en a pas beaucoup avec les SSD et devine quoi la transition mais dis moi pas qu'on en a un dis moi pas que tu vas montrer un SSD mais truc de dingue exactement la petite boîte il est pas dans la boîte c'était juste pour montrer la boîte puisque monsieur rebondi c'est beau je l'avais vu puisque voici le petit SSD Aorus M2 NVMe 512Go 129,95€ il est propre quand même ouais c'est sympa moi je trouve aussi surtout que je l'ai vu allumé donc voilà pour la petite info Aorus a aussi sorti une version SSD en format carte PCE tu sais qui a pas tout à fait le même rendu RGB qui est assez intéressant aussi donc si vraiment vous voulez faire puisque c'est le thème de Slive un setup full RGB alors regardez du côté des SSD ça commence à arriver il y avait HyperX qui avait lancé des choses il y a quelques temps qui était globalement assez sommaire je crois là on est sur quelque chose d'un peu plus avancé c'est plutôt pas mal ouais 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 j'entends l'ice mettre le petit RGB et bien c'est parti j'ai vu tout à l'heure la question passée j'ai oublié d'y répondre quelqu'un parlait des logiciels et j'en viens ici par rapport au SSD ce SSD on gère la synchronisation avec la carte mère bien évidemment et donc du coup on se servira du logiciel d'Aorus oui c'est ça exactement le Fusion si je ne l'abuse c'est exactement ça alors vous avez vu tiens si tu peux je sais pas si vous voyez si vous voyez bien on va super bien l'image nickel donc le petit port NVMe petit port M2 ici on vient de plugger il y a un détrompeur on peut pas se tromper de sens le petit port M2 oui bon on ne peut pas le NVMe excusez-moi hop hop la petite vis qui va bien il nous vient mettre la vis j'ai la trompe l'autre pas comme ça je suis en panique c'est la spéciale Steph je me suis dit est-ce que je la fais ou pas c'est Kevin qui s'en est chargé c'est formidable merci beaucoup merci public donc on a la carte mère on a la RAM le SSD logiquement on est bon pour la carte mère on a tout installé dessus enfin tous les compos qui nous intéressait en tout cas la RAM le M2 en RGB et on n'a plus qu'à passer à l'installation de la CM dans le boitier alors pour faire un petit rappel parce que même si il y a un live RGB l'idée c'est aussi de vous expliquer comment nous on monte donc toi tu fais le montage de ces composants hors boitiers ouais 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 pour une raison de praticité exactement c'est toujours plus délicat du coup de venir assembler les compos sur la carte mère une fois que la carte mère est en place dans le boitier il vaut mieux faire ça en extérieur on est à plat on peut poser les compos on a toute la place qu'il faut et voilà après une fois que tout est sur la carte mère on vient mettre la carte mère dans le boitier et au moins on n'est plus à intervenir dessus Nigel ? tout simplement bon bah du coup on va pouvoir passer ouais donc je te passe le boitier là c'est ça ? eh bien allons-y alors je vais me lever désolé donc le petit boitier vous allez voir c'est un boitier Enermax donc le Starry Force pendant que tu fais ton petit câblage ouais je vais faire un petit point particulier sur les boitiers parce qu'en fait c'est assez important quand on fait une config full RGB ben en fait c'est souvent votre élément de départ le boitier il faut donc privilégier les boitiers fenétrés ça me paraît plutôt logique oui parce que si vous mettez du RGB sur un boitier non fenétré on perd un petit peu l'intérieur voilà c'est du RGB dans le noir c'est pas génial je rappelle que sur pas mal de boitiers et c'est le cas sur celui-ci vous avez souvent des contrôleurs ou alors je sais pas si on peut dire des concentrateurs aussi Mika qui sont intégrés au boitier pour vous permettre de faciliter le branchement et d'homogénéiser le tout de tout vous réunir bon c'est pas toujours toujours très simple vous allez voir là aussi il y a encore des progrès à faire ça peut faire partie de vos choix de vos éléments pour bien choisir le boitier c'est toutes les différentes options que vous pouvez avoir alors je vais prendre la paluche pour vous montrer un peu ce que fait Sylvain alors là pour l'instant il y a l'air pour l'instant il y a l'air ça c'est Sylvain qui a l'air ça c'est le boitier la machine du coup ça c'est le petit lion et ça c'est Kevin comme on le disait tout à l'heure la machine a été pré-montée du coup on a déjà des câbles qui sont passés on va dire installer la carte mère alors que les câbles sont déjà passés c'est un peu compliqué il faut faire attention à écrire le quinquennat voilà donc c'est juste ça mais je vais y arriver bien évidemment alors il y a Sandrun qui nous demande c'est quoi la plaque IO les gars la plaque IO ouais Lio Shield alors du coup est-ce que tu veux que je te prenne la paluche pour montrer ouais Lio Shield c'est ce qu'on va c'est ce qu'on va voir à l'arrière hop c'est ce qu'on va à l'arrière de la carte mère ici voilà c'est tout ce panneau là c'est tout le petit panneau qui vient accueillir tous les ports à l'arrière de la carte mère un petit coup sur cette carte mère l'avantage c'est qu'il est déjà monté logiquement enfin sur les cartes mers on va dire standard ouais il est livré à côté il y a plugé sur le boitier d'accord ça vient accueillir les ports mais là il est déjà monté sur la CM plutôt en bon point donc c'est plutôt pas mal ouais bien joué au c'est une étape c'est une étape un peu sensimile il y a plein de petites parties coupantes ah ouais ouais d'accord voilà voilà alors on va pendant que tu continues ton tablage qu'on voit sur les côtés je voulais donner quelques petites précisions sur ce boitier donc Stariford des Nermax 89,95€ actuellement donc c'est de la RGB c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est de l'adresse sable à RGB donc l'ISRA RGB vous le verrez mieux tout à l'heure mais hop là pendant que c'est la météo hop Metz Brassil j'ai du mal à repeler Brassil il y a un petit truc RGB vous avez 4 ventilateurs RGB ARGB les S-quadres qui sont fournis 1 de 120 à l'arrière et 3 devant c'est assez rare sur des boîtiers de spree d'avoir les 4 ventilateurs fournis ils sont RGB et ils sont montés exactement donc c'est plutôt pas mal et donc il y a un hub pour faire les branchements RGB on vous le montrera tout à l'heure et il y a un petit bouton en façade qui vous permet de contrôler le RGB après il faut bien avoir toutes les informations on y reviendra tout à l'heure parce que quand on vous a configuré la machine ce qu'on espère qui transpire de ce live c'est qu'on vous montre que c'est sympa à faire du RGB mais ça demande quand même un peu de taf donc sur ce coup là vous allez voir on a essuyé quelques plates pour vous on va pouvoir vous donner on l'espère quelques petites astuces alors monsieur met ses petites entretoises mes vis pour le coup les entretoises étaient déjà sur le boîtier ouais et après on va on passera au refroidissement alors j'en profite pour prendre une autre question de Pentium 3 500 MHz qui nous dit j'ai un boîtier NZXT LED plus un Kraken géré par CAM alors CAM pour ceux qui ne connaissent pas c'est le logiciel de gestion RGB de NZXT je n'ose pas mettre des périphériques corsaires gérés par AIQ il paraît que les deux softs cohabitent mal ensemble alors moi personnellement je n'ai pas testé est-ce que Mickael notre référent technique qui est à côté de moi n'a pas eu de retour sur le sujet on parlera un peu de la cohabitation des softs tout à l'heure pendant que Sylvain pleut tout je pleut tout je pleut tout je pleut tout Pentium tu vas peut-être avoir je te conseille d'appeler plutôt nos conseillers pour bien vérifier qu'il n'y ait pas un souci à ce niveau là mais les logiciels entre eux c'est pas toujours c'est pas toujours la fête c'est ce qu'on disait tout à l'heure si on peut faire passer un nouveau petit message de nos amis constructeurs il y a encore un petit peu de travail à faire et d'ailleurs au niveau des boîtiers puisqu'on en parlait tout à l'heure vous verrez certains boîtiers ont signé une sorte de ils collaborent entre eux pour pouvoir quand tu achètes le boîtier tu sais qu'il va être compatible avec l'aura d'asus etc donc il y a pas mal de synergies qui commencent mais c'est vrai qu'on n'est pas on n'a pas encore atteint la panacée franchement alors on relève le boîtier on va garder ça hop là alors déjà je vais prendre la petite paluche Kevin c'est de ce côté là du coup que ça va se jouer hop de l'autre sens je voulais juste montrer le petit hub donc voilà là il y a le petit hub est-ce qu'il va faire le focus là ouais je sais donc là vous avez le petit hub où on va brancher tous nos éléments RGB exactement ce que je vous disais tout à l'heure c'est qu'il y a pas mal de boîtiers qui proposent ça généralement nous on le marque dans la fiche technique donc ça vous permettra de choisir en fonction aussi et on va montrer l'autre chose que tu voulais montrer à Westmal bah ça va du coup ça va jouer sur cette partie là aussi parce qu'en fait tous les emplacements vont être ici donc là on a deux emplacements 2,5 on va en avoir d'autres ici et pour les 3,5 ça va se jouer par ici deux emplacements 3,5 dans cette dans ce rack dans cette cage là où on es-tu mon petit Sylvain est-ce que tu as moi c'est bon j'ai fait les petits grangements qui m'intéressaient ouais hop je vais rebasculer une boîte et donc là on part sur le refroidissement c'est exactement c'est cela existe merci monsieur hop et il faut des petits ventilos aussi pour le rack exactement je te les prépare alors c'est là que du coup on va jouer un petit peu on va sortir le boîtier parce qu'il va falloir que je mette mes ventilateurs d'abord sur mon radiateur histoire de simplifier la tâche exactement et après je viendrai mettre tout ça dans le boîtier notez les petites astuces si demain vous montez votre config full rgb notamment surtout avec du water cooling Sylvain lui monte les ventilos c'est ça en first là on est sur du water cooling l'Enermax aqua fusion 240 rgb donc pour les pros Intel et AMD donc on est encore sur de la rgb on le verra mieux je pense donc j'ai pas trop détaillé les effets rgb quand on le branchera tu en as sur les ventilos et évidemment sur le water block donc voilà là on est sur un aio on en parlait tout à l'heure avec Michael je vous précise que si vous faites du water cooling custom il y a moyen de choisir aussi sa couleur de liquide parce que quand on parlait d'esthétisme sur le rgb si tu veux faire quelque chose comme on a pu le faire dans certaines de nos machines avec la dust light ou d'autres ou même la duality vous pouvez choisir un liquid water cooling qui agissent aux UV en plus et qui pourront mettre la bonne couleur déjà totalement personnalisable est-ce qu'il y a un sens pour mettre ton ventilateur ? alors un sens Kevin nous demande est-ce qu'il y a un sens Kevin ça veut bien se présenter les lives on a un peu les deux alors on va dire je sais pas c'est très visible comme ça c'est très parlant comme ça il n'y a pas réellement de sens il faut juste faire attention en fait à où sortent les câbles pour pouvoir les sortir directement du boîtier à l'arrière c'est le seul truc auquel il va falloir faire attention par contre en effet je ne sais même pas comment appeler ça dans ce sens là où il va falloir faire attention du coup au sens de ventilation c'est à dire que bien évidemment sur un ventilateur il y a un sens de ventilation alors je regarde si sur les NRMAX ils mettent les petites flèches et non on l'a vu dans le dernier live il y a des constructeurs qui vous mettent le sens pour savoir si c'est du push ou du pull exactement et du coup qui nous indique le sens de l'air là le watercooling on va le mettre en top dans le métier donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir extraire l'air du coup on va venir pousser l'air à travers le RAD pour évacuer l'air chaud du RAD par le top d'accord tout simplement donc sachant que l'air va aller dans ce sens là par là on va venir mettre ça le ventilateur sur le RAD dans ce sens là pour venir pousser du coup pour venir pousser l'air à travers le RAD et l'extraire en haut du boîtier tout simplement tout simplement ma réponse te va ? c'est bon Kevin ? puisqu'on parlait justement de pour revenir sur le watercooling Kevin on a une petite vidéo de l'AGA avec l'ELIX qui vous montre ce qu'on peut faire à base de watercooling custom alors bon d'accord on a été très très loin vous nous connaissez on aime bien les machines un peu exceptionnelles avec le beau boîtier NWIN et donc là vous voyez un peu ce qu'on peut faire sur le waterblock avec du watercooling maison donc on peut faire vraiment pas mal de choses et qui ressemblent pas à ce qu'on peut lire des fois sur les confs comme Rainbow ou un peu tape à l'oeil on peut faire des choses très 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 bien léchées alors je rappelle aussi qu'il faut follow la chaîne Twitch je l'ai pas dit et Kevin il va me taper avant de se faire virer il faut follow la chaîne Twitch que vous retrouverez nos programmes bien évidemment sur Youtube et qu'en plus nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux vous aurez toutes nos petites actus les 360 de Kevin, les unboxing, il y a pas mal de choses donc hésitez surtout pas à nous suivre surtout que pour gagner le lot qu'il y aura à la fin de l'année il faut de suivre sinon ça marche pas quel est le plus opti pour les ventilateurs ? l'air vers l'extérieur ou vers l'intérieur ? parce qu'on m'a conseillé de mettre l'air vers l'intérieur du boîtier c'est un savant mélange des deux en fin de compte bah oui de manière générale c'est ça de manière générale pour respecter le flux d'air d'un boîtier il faut se dire qu'on a une entrée d'air à l'avant donc des ventilos qui aspirent l'air de l'extérieur vers l'intérieur du PC de l'air frais donc de l'air frais et en général ventilateur arrière et top en extraction donc qui prennent l'air chaud de l'intérieur du boîtier et qui le sortent, qui sortent l'air de la machine de manière générale après il y a une petite facilité on avait fait un live je me rappelle avec un boîtier dit cheminée oui le SN600 qui prenait l'air d'en bas pour le remonter jusqu'en haut mais qui était complètement hermétique sur les côtés donc faites attention quand même selon votre boîtier on reprend du coup notre PC pour que je fasse attention au petit câble est ce que tu as déjà mis des choses sur le les seules choses qui sont branchées hop là sur le concentrateur comme tu disais tout à l'heure c'est les ventilateurs qui sont de base sur le boîtier donc les trois ventilateurs en façade et celui à l'arrière donc ils étaient pareil livrés plugés c'est ça donc après il va falloir qu'on plug un à un tous nos composants RGB sachant qu'on vous rappelle qu'il y a pas mal de composants qui sont gérés par la carte mère ouais exactement ok on va venir brancher du coup euh brancher qu'est ce que je raconte monter le watercooling dans la machine ouais c'est parti bah je te laisse faire parce que moi j'ai peur de penser quelque chose bah tu peux le faire si tu veux hein c'est la blague c'est pour mettre mal alors je vais prendre la petite paluche mon petit silence je t'en prie je suis en train de réfléchir à mon truc ok ça marche c'est bon j'y suis je vais être obligé de relever la machine par contre je suis largement désolé et bah écoute parce que hop on va passer comme ça hop alors j'ai puits tu puis tu puis alors on est un petit peu à contre-jour je suis désolé viewer d'accord alors il y a Master Tib qui est dans la place me dit-on dans l'oreillette j'ai une oreillette ah j'ai pas accroché il y a Master Tib qui est dans la place coucou Master Tib tu viens apprendre à monter un pc ? hein ? alors pour ceux qui l'ignorent Master Tib fait partie avec Yann avec Wendy avec Gloop Greg deux de nos partenaires j'en oublie et les mien et bah regardez si elle est hey Julie elle est trop forte voilà vous avez tous nos petits partenaires qui sont là on les remercie encore une fois d'être avec nous alors si je lis le chat en même temps que je ne visse pas avec la webcam on ne va pas y arriver hop alors ça va se passer surtout sur le dessus ouais hop je sais pas alors il y a Playmoskill qui nous demande s'il y a une façon spécifique pour gagner du fluide air en fonction de comment on pose les ventilos et le watercooling j'ai peur de ne pas comprendre la question alors je suis désolé mais j'ai peur de ne pas comprendre aussi la question gagner du flux d'air pour avoir j'imagine que tu veux dire pour amener plus d'air est-ce que tu peux optimiser selon ton sens de pose mis à part ce qu'on vient de dire je ne vois pas l'idée c'est de se dire alors quand il y a un watercooling en tout cas c'est de se dire il faut que j'amène un maximum d'air frais dans mon radiateur pour que mon liquide soit tout le temps froidi au maximum ok c'est alors si j'ai bien compris la question c'est la seule règle que je pourrais donner qui est très 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 globale alors concentration Sylvain te dit ton en like non mais zéro concentration Sylvain tu te concentres je fais des bêtises je fais des bêtises je fais des bêtises je fais des bêtises alors en fait j'ai mis je disais tout à l'heure de faire attention à la sortie des câbles des ventilateurs et j'ai pas du tout fait attention du coup mes câbles sortent à l'avant de la machine alors que mes pouces sont à l'arrière voilà tout simplement oh dis donc j'ai fait quelque chose oui comme quoi il faut être un petit peu concentré on a bientôt fini oui je fais vite hein je le promis je fais vite ah bah non mais j'ai même super vite il y a eu une petite bébu de ma part ouais mais ça aurait pas été drôle si tu avais je fais d'accord je sais que je vais en entendre parler demain alors il y a fire phoenix 62 qui nous demande parfois les boîtiers il arrive avec un cache au dessus qui réduit peut-être l'efficacité du water cooling oui tout à fait pas de quelques pourcents à 100% ça ferait une plage grande comme ça non mais effectivement on a vu parfois des conceptions un peu bizarres mais même parfois tu me corriges si je me trompe mais dans le front panel aussi des fois on a des circuits d'air qui ont été bizarrement imaginés bon bah il faut faire bien attention quand vous faites votre choix de boîtier je faisais juste un test d'accord je m'emballe pas bah attends je vais me filmer moi-même je vais prendre une autre question ça tombe bien il y a Playmoskill qui est vraiment transactif merci beaucoup Playmoskill j'aime beaucoup ton pseudo en plus est-ce que poser le water cooling genre j'ai oublié est-ce que poser le water cooling sur la face avant peut améliorer la baisse de température ? alors c'est ça avoir le radiateur en façade je pense que c'est un réel intérêt dans le sens où comme je le disais tout à l'heure les ventilateurs qu'on a en façade vont aspirer l'air frais de l'extérieur pour l'amener à l'intérieur directement sur le radiateur c'est ça du coup on va avoir un apport en air frais directement sur le radiateur ouais donc oui en effet ça peut être il faut que le boîtier puisse il faut que le water cooling se prête aussi par rapport au boîtier enfin c'est il y a pas mal de pas mal de petites données qui rentrent en ligne de compte ouais mais effectivement c'est remarque tout à fait pertinente mon cher Playmoskill et bien du coup on va mettre en place le water block oui ne pas oublier avant de mettre en place chaque refroidissement où est-ce qu'elle est elle est là pardon excusez-moi avant de mettre en place chaque refroidissement que ça doit du water cooling ou de l'air cooling la petite pâte thermique hop là très important je suis pas assez loin super 45 cm on t'a dit ouais je connais pas cette lumière très bonne vanne j'en ai pour tous les jours un peu plus sur toi c'est génial donc la petite pâte thermique tout simplement alors je vais essayer de trouver le bon angle attend ouais c'est bon j'ai le faussier on en met pas beaucoup alors c'est toujours le même débat un grain de riz une noisette est-ce qu'il est cuit ? un grain de riz ? oh 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 voilà pas plus que ça pas plus pas moins pas plus pas moins j'essaye de bien le montrer tu as un petit peu de pâte thermique qui est tombé sur le qui est tombé où ? tu vois pas ? non sur le ah là sur le bord du cache socket est-ce que c'est dangereux d'ailleurs ? non absolument en fait ça dépend où ça tombe encore une fois ça dépend où ça tombe si on fait tomber directement sur le socket là ça peut avoir des incidences un peu plus graves que si on fait tomber sur le bord du cache socket voilà donc la petite pâte thermique on n'oublie jamais au milieu du processeur pas plus pas moins que ça ouais ok l'application du refroidissement après enfin de l'air cooling ou du water cooling va venir étaler cette pâte thermique et la chaleur va se charger du reste va diffuser du coup la pâte thermique sur le reste du processeur puisqu'on rappelle comme on le dit souvent les processeurs ne sont pas complètement lisse exactement la pâte thermique permet de combler toutes les petites strilles qu'il y a sur le processeur tout à fait alors hop on va venir mettre en place paluche déjà paluche alors le petit branchement du coup du water block et de la pompe du coup qu'on va venir brancher sur le cpu optionnel je sais pas si tu le vois là je vais essayer ok juste là là on a les deux prises en a lieu le cpu fan qui va être là le cpu optionnel sur le cpu fan on va venir brancher nos ventilateurs après qui seront du coup régulés en fonction de la température du processeur d'accord ok le but de la pompe c'est bien évidemment qu'elle soit pas régulé c'est qu'il y a tout ça mon cher silo je prends la question de fabio 33 parce que si j'ai bien écouté les lives je dois avoir la réponse d'ailleurs la pâte thermique est à refaire tous les combien de temps comme disait stéphane et cher celle là elle est mauvaise et puis je ne l'ai pas en plus je ne l'ai totalement pas en fait les plus les plus ce qu'on avait dit sur un des derniers lives c'est que les plus foufous vont peut-être le faire jusqu'à une fois par an j'ai un souci technique j'ai un souci technique c'est un peu le problème de monter sa machine allongée c'est qu'en fait pour venir accueillir pour venir serrer le water block sur le prosse on a une back plate qui se met à l'arrière de la carte mère là vu que je monte ma machine à laver ah ma laver le live est réussi les amis le live est réussi c'est bon très bonne soirée à la vie c'était la blague vu que je monte ma machine allongée j'allais refaire en plus c'est terrible je sais pas ce que j'ai avec les machines à laver c'est mon déménagement qui fache je n'ai pas pu maintenir la back plate à l'arrière de la carte mère ok du coup en voulant mettre mes vis j'ai appuyé dessus et elle s'est tirée tout simplement on va devoir remonter le PC je vais être obligé de remonter mon PC ça se sent que je suis en galère ou pas ouais ouais là en fait le vrai point compliqué c'est de réussir à mettre la première vis de fixation de la pompe d'accord parce que du coup elle est pas maintenue du tout ouais ça part dans tous les sens une fois que la première est en place ça nous libère une main déjà et est-ce que le fait que ça soit enfin est-ce que tu as les mêmes soucis avec de l'air cooling ou pas du tout ça dépend des constructeurs en fait il y a des constructeurs qui vont vraiment super bien penser le reproduit jusqu'au bout et vont avoir des fixations très simples juste avec des petits clippants plus en plastique parce que c'est devant de l'air cooling très léger là sur les pompes en général c'est un peu plus compliqué d'accord parce que déjà on a l'histoire de la back plate il faut venir amener la pompe ouais il faut venir réussir à tout fixer en même temps ça peut être assez compliqué mais en prenant le temps on y arrive puis bah sinon il y a la prestation de montage matérielle exactement bon moi je dis ça je dis rien je dis ça je dis rien alors là on va montrer la dernière fixation voilà là c'est beaucoup plus simple du coup parce que j'en j'aime de fixer juste là j'en j'aime de visser donc ça me laisse mes mains libres j'ai plus besoin de maintenir la pompe ça se visse à la main pas besoin d'y aller au tournevis et alors vous verrez même si évidemment ce sera mieux quand on va l'allumer mais j'anticipe un petit peu puisque je rappelle que c'est quand même un live rgb si tous nos ventilos sont rgb donc ici là pour le water cooling vous aurez aussi le bloc le water block qui a un effet qui a un petit effet rgb qui est assez sympa si elle s'allume si elle s'allume si elle s'allume pas il y a de dur et soir je me rajoute une petite pression de passage non mais normalement tout va bien se passer mon petit Silva on a confiance en toi on a vraiment confiance en toi je sais voilà donc là notre pompe est en place notre water block est en place là on est pas mal on va pouvoir commencer attends j'en perds mon bracelet je suis désolé je vais le jeter genre par là bas il est pas mal là c'est en place on va pouvoir du coup attaquer les branchements rgb avant d'attaquer le dernier élément de la carte rgb donc les branchements rgb puisqu'on est dans un setup qui est full rgb c'est ce qu'il y a un peu l'élément final juste avant la cg on rappelle que la cg elle comme les autres composants sera pas pluguée sur ce là-bas non non pas du tout elle sera directement gérée par la cartonnière voilà pas besoin du coup d'aller c'est pour ça que Silva a fait ce branchement maintenant et termine par l'élément le plus imposant de la config ça c'est vraiment une règle de montage global c'est pas parce que c'est rgb ou quoi que ce soit c'est que quand on fait un montage dès qu'on peut câbler enfin dès qu'on peut attacher certains câbles on le fait ça nous évite du coup d'avoir des câbles qui se baladent de partout à nous gêner dans le montage voilà on va essayer de décanter tout ça un petit peu pour être plus pratique c'est plus pratique exactement ok alors j'en profite je te laisse commencer ton petit câblage ok ça marche je te laisse la parole donc tout ça alors moi je vais prendre la peluche aussi pour montrer pour montrer au moment où tu vas tout simplement on va pouvoir commencer à montrer des connecteurs rgb hop là du connecteur rgb je vois pas du tout le retour je suis trop prêt voilà ça ressemble à ça et tu vas les mettre sur la petite backplate exactement sur le petit contrôleur du coup à l'arrière ça c'est tout simplement un doubleur du coup pour mes deux ventilateurs watercooling que je vais venir brancher comme je disais tout à l'heure sur le cpu fan pour avoir une régulation de la carte mère en fonction de la température du processeur d'accord alors petite info sur les doubleurs on en parlait ce matin avec Mika en préparant ce live si vous faites vous même votre machine full rgb faites quand même attention aux données constructeurs sur le courant notamment c'est ça pour ne pas mettre trop de dédoubleurs et du coup de ne pas respecter un peu les limites c'est un peu comme à la maison on évite de mettre une multiprise sur une multiprise sur une multiprise c'est exactement le même principe d'accord ok j'ai tout à refaire à la maison moi quand même vous m'arrangez par les tirs ouais donc évitez tout ça alors fire phoenix 62 qui nous parle de cartes graphiques qui nous dit la génération 2000 est plus grande et plus lourde que celle de l'ancienne génération est-ce qu'on sait d'environ combien ? alors non je ne peux pas te donner des proportions il faudrait détailler chaque modèle etc puisque vous avez vu qu'en plus dans les déclinaisons de cartes graphiques vous en avez qui font du simple ventilateur, du double, du triple la plupart des RTX 2000 sont sur du triple slot donc vous avez effectivement un encombrement qui est bien plus grand nous au cours des différents lives qu'on a fait et l'équipe de Mika et de Sylvain manipule quand même pas mal de cartes graphiques on a constaté quand même qu'en terme de longueur il n'y a pas d'énormes différences avec les 1080 et les 1080 Ti au niveau du poids oui il peut y avoir des différences assez importantes donc d'environ combien je ne sais pas je ne sais pas Raizit qui nous demande si les dédoubleurs c'est du StarTech waouh alors là c'est les dédoubleurs StarTech pour les viewers qui ne connaissent pas c'est donc une marque de collectif oui c'est ça, j'ai eu peur de ce que tu allais dire sur StarTech j'ai vraiment flippé c'est un truc que j'avais parlé d'un film non oh là oh bien joué je ne sais pas du tout si c'est du StarTech de toute façon c'est un doubler qui est fourni avec le watercooling & airmax d'accord donc encore une fois bon point pour l'airmax c'est ça c'est quand même deux fois qu'on vous montre que sur leur bundle il y a quand même des choses intéressantes ils fournissent mine de rien un bundle assez complet je trouve sur ce watercooling alors il y a Jean-Michel à moitié qui aborde un sujet vraiment Jean-Michel à moitié ? c'est lui c'est le vrai excellent merci Jean-Michel d'être avec nous ça nous fait très très plaisir est-ce qu'on connait la différence de consommation entre un PC sans RGB et de même en full RGB ? alors là moi j'en ai aucune idée la logique me ferait dire que la différence ne doit pas être énorme parce qu'on est quand même sur de la LED la LED est réputée pour consommer très peu si vous n'avez pas entendu Mika d'accord 25 W de plus pour tout remplir sur cette machine là c'est ce qu'on avait calculé après j'imagine Mika tu me corriges si je me trompe parce que si on prend la question d'un point de vue purement théorique ça dépend aussi du nombre de LED et RGB dans chaque composant j'imagine après on en discutait ce matin c'est pas un même si vous faites un setup full RGB comme vient de l'exprimer Sylvain c'est généralement pas un motif qui vous amène à réviser la puissance de votre alimentation de manière énormissime il ne faut pas se dire parce que je mets du full RGB je vais rajouter 200 W à mon alim c'est ça ça ne servirait à rien bon après il faut toujours acheter une alimentation pour faire évoluer la machine c'est l'avantage quand même du PC vous pourrez rajouter quand même des composants donc essayez d'anticiper un peu peut-être la puissance que vous allez avoir besoin par la suite mais le RGB en lui-même n'est pas un vecteur de surconsommation logiquement j'ai bientôt fini du coup tous mes branchements alors comme on peut le voir je sais pas si on voit bien c'est ça à la caméra mine de rien le RGB rajoute pas mal de câbles sur une machine pas mal de petits câbles à gérer voilà on a un petit peu partout ça peut faire peur mais pas d'inquiétude ça va se gérer voilà câble management un peu plus tendu quand on voit du RGB forcément exactement de toute façon le RGB implique un petit peu plus d'effort j'en profite pour aborder un peu les questions que beaucoup se posent souvent c'est que quand tu veux faire du RGB alors nous on a pris un cas quand même relativement simple je dis bien relativement parce que ce matin on a vu que même pendant un cas relativement simple ça ne l'était pas toujours on a deux marques on a donc Aorus pour la plupart des composants plus EnerMax ce qui peut être la difficulté quand vous faites un PC full RGB c'est en fait de pouvoir faire en sorte que les composants et l'intégralité de la machine se pilotent de manière cohérente et du coup la compatibilité des composants enfin du RGB des composants entre eux c'est pas toujours la fête on le répète il faut passer par des softs pour les logiciels des constructeurs pour pouvoir piloter le RGB on va pouvoir peut-être Kevin montrer un peu ce qu'on a fait avec la Kusanagi qui est une de nos machines en RGB qui est passée donc dans les petites mains de Sylvain et Mika vous voyez qu'on a un éclairage RGB avec une couleur prédéfinie qui donne un super style à cette machine pour la petite histoire pour pouvoir réussir à faire ce rendu il nous a fallu trois logiciels donc il y a le logiciel IQ qui est celui de Corsair si je ne me trompe pas et on leur desserne un petit bon point car là on a fait le tour des vos pattes en préparant le live ce matin c'est vraiment la marque ce logiciel plutôt qu'on trouve le plus poussé et on en parlait notamment tout à l'heure on faisait des tests avec Mika dans sa grotte quand vous voulez piloter les LED une par une d'un même composant c'est celui qui permet d'aller plus loin et encore on a vu ce matin qu'on ne pouvait pas faire tout ce qu'on voulait au centimètre près donc il y a IQ de Corsair pour le boîtier de watercooling sur la Kusanagi vous aviez le logiciel Mystic Light de MSI pour la carte mère qui permettait également de piloter la RAM et le logiciel de VGA qui était donc la marque de la carte graphique qui équipe le Kusanagi le logiciel Précision donc vous voyez que quand vous partez de différents compos vous allez devoir aussi composer si je puis me permettre avec les différentes approches des constructeurs non c'était pas un jeu de mode je sais que les blagues sont nazes mais les blagues sont nazes je trouve bien et j'en profite pour préciser que la carte graphique elle s'appuie uniquement sur le soft constructeur la plupart du temps donc c'est pour ça que nous on a privilégié une marque pour la plupart des compos pour faciliter cette gestion du RGB et puisqu'on est dans les soft je vous rappelle qu'il faut faire attention à la version du soft constructeur que vous prenez selon la gamme puisqu'on voit qu'il peut y avoir des différences par exemple entre les GTX et les RTX en terme de logiciel à prendre et même aussi au niveau de l'ancienneté du composant vous n'allez pas avoir forcément le même logiciel selon la version du composant que vous choisissez voilà alors il y a FirePhoenix62 qui est décidément très très actif qui nous demande si une alimentation PC à 850W consomme-t-elle toujours les 850W ou juste ce dont la machine a besoin ? heureusement heureusement qu'elle n'a pas 850W en permanence non non elle va consommer ça coûte un peu cher c'est ça les compos qui vont consommer du coup pas forcément tout le temps 850W juste ce dont ils ont besoin en fonction de l'utilisation qu'on en fait d'accord oui bien sûr donc rassure toi quand tu prends une grosse alimentation tu n'as pas tout qui est utilisé alors attention ceci dit moi je répète ça c'est le petit coucou d'ailleurs au service client qui me le répète souvent à pas non plus surévaluer enfin surdimensionner une alimentation prendre une 1000W des fois on voit des gens qui font des configurations sur mesure avec des grosses alimentations alors qu'ils peuvent prendre beaucoup moins c'est pas forcément utile vous avez des outils en ligne qui vous permettent de simuler la consommation de votre futur PC n'hésitez pas à vous en servir et puis comme Outer Vision si je ne m'abuse et en plus vous pouvez quel accent je suis désolé je te coupe pour ça mais quel accent ça valait le coup de me couper pour ça mais bien évidemment la prochaine fois que tu as quelque chose à dire non mais sinon plus sérieusement vous appelez notre service client il vous permettra de dimensionner l'alim en fonction de ce que vous avez mis dedans et il y a je vais prendre une autre question qui n'a rien à voir avec le RGB mais quand même avec l'informatique j'étais rassure Tom Sling qui nous demande s'il y a une grande différence entre un SSD en SATA et en AM2 et bien là je suis content parce que Micka il va peut-être pas faire les gros yeux c'est à dire qu'en fait tu opposes des carottes et des choux si je ne m'abuse puisque tu peux avoir des SSD qui sont en AM2 SATA et des SSD qui sont en AM2 NVMe je pense que c'était plutôt là-dessus que ta question portait il y a des grandes différences de vitesse et évidemment on vous le répète à privilégier le NVMe qui va plus vite tout simplement on a Zafila qui nous demande s'il est possible d'utiliser une alimentation pour un PC complet et une autre pour juste alimenter un à deux GPU oui mais alors j'ai du moins à comprendre pourquoi personnellement mais pour du minage pour des choses comme ça je sais pas peut-être alors théoriquement c'est possible voilà la réponse c'est oui je pense qu'on est vraiment sur une utilisation de niche si je peux me permettre l'expression c'est Denis moi à toi c'est Denis pardon vas-y doucement sur les bonnes vannes ce soir j'en ai plus les gars j'en ai plus vous pouvez me virer aussi on fera un allo on ira tous on fait un grand coucou à madame DJ Boucherie bienvenue parmi nous tu arrives bien puisque tu vas pouvoir avoir un joli PC en RGB voilà on y est presque on a Ryzit j'arrive 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 ah non non mais t'inquiète pas on a des viewers qui sont très actifs Ryzit qui nous demande qu'est-ce qui se passe en gros j'imagine si on prend une alimentation beaucoup trop puissante est-ce que cela n'abrimera pas le PC ? alors est-ce que cela n'abrimera pas le PC ? abîmer le PC je ne pense pas abîmer la lime il y a de fortes chances non ? si la lime est sous utilisée j'aurais tendance à dire que si elle est sous exploitée j'aurais tendance c'est au niveau du rendement que ça va jouer donc comme on le redit il ne faut pas surdimensionner maintenant si cela t'est arrivé mon cher Ryzit pas de panique normalement ton PC ne prendra pas feu parce que tu as mis une grosse alimentation il y a quand même peu de chance on est d'accord tout va bien alors alors il y a Thomas du 511 qui nous demande si c'est en direct oui c'est le principe c'est un petit peu en direct je peux faire quelque chose pour vous le prouver t'as pris Sylvain ou quoi mais je pense que je vais m'en prendre une derrière faire des blagues tout ça quoi ouais des blagues pourries on ferait pas être si c'était voilà je pense que la démonstration est faite si on n'était pas en direct mes blagues pourries ne sera pas possible alors on a Thomas du 511 qui nous demande si on peut faire des SLI avec des titans alors bah oui alors sauf qu'aujourd'hui le SLI ça veut dire que tu n'es pas sur une nouvelle génération puisque le SLI n'existe plus c'est ça c'est du NVLink et est-ce qu'on peut faire du NVLink avec les titans monsieur le Mika ? théoriquement oui je ne vois pas s'il peut il faut un gros boîtier quand même et si mon cher Thomas tu veux nous parler des titans de génération précédente tout à fait c'est tout à fait possible de t'aider d'ailleurs c'est un peu ce qu'on avait fait dans la première manticore dans la première manticore oui c'était le cas tout à fait donc si tu veux aller voir sur le site des exemples de grosses machines tu as la manticore et tu as aussi ce que Kevin est en train de nous montrer c'est une des toutes dernières créations de ton atelier avec monsieur Christophe d'ailleurs c'est la minotaure exactement donc vous pouvez voir vous pouvez voir que là aussi on est parti sur un RGB statique sobre et plutôt joli c'est aussi ce qu'on voulait montrer dans ce slide on voit souvent de l'arc-en-ciel oui ou des choses et les gens disent ah ça pique les yeux c'est pas une obligation non vous pouvez choisir une couleur fixe ou des motifs sobre et discrets le RGB ça veut pas forcément dire discothèque exactement on pourrait croire comme ça mais non bonjour c'est vous 8301 bienvenue parmi nous quelle est la config que vous montez et bien c'est une config full RGB mon cher c'est vous à base de composants Enermax et Aorus qui sont nos deux partenaires du live donc c'est une configuration sur mesure tu ne la retrouveras pas sur le site materiel.net par contre vous retrouverez comme vous l'a mis notre cher Julie plusieurs fois tous les compos il n'y a pas de soucis vous pouvez la faire vous même rajouter la prestation montage c'est ça voilà c'en est une bonne idée ça c'est une très bonne idée c'est une très bonne idée et pour aider nos petits camarades viewers je vais leur donner le prix total de la machine si je le retrouve dans mes notes donc à demain puisque je ne le retrouve pas non c'est on est aux environs de 1900 euros donc là je vous ai pas mis la prestation montage je parle de l'ensemble des composants donc voilà 1900 euros pour cette machine vous rajoutez tous les composants dans votre panier vous ajoutez la prestation montage et c'est l'équipe de Sylvain qui s'en chargera voilà hop alors de mon côté il me semble que je suis pas mal sauf finalement on me fait des fausses qui est arrivé très souvent une de rien le jumeau je suis pas mal tout est bon alors on va en profiter pour montrer ton joli boulot quand même j'ai passé à la base joli boulot j'ai galéré je te cache pas là j'étais dans ma vie t'as galéré mais le boulot est joli ah bah déjà oui ça va bon alors ah tu me contre l'air tout le temps aussi je suis là pour ça je suis là pour ça mon petit Denis donc voilà tout est nickel ouais tout est propre roulé c'est un peu moins nickel alors ouais j'ai vraiment galéré là sur les sur les petits câbles rgb comme je le disais tout à l'heure ça complexifie beaucoup les câblages donc je sais pas si vous vous rappelez au début il y en avait 3 de montée 3 par le constructeur c'est ça les arrières enfin celui qui est à l'arrière pardon c'est ça et l'avant ouais et donc tu as rajouté tous ceux des composants qu'on a plugés c'est ça en fait on a des doublers qui viennent là pour brancher un ventilateur du watercooling plus ce qu'ils sont des façades qui viennent s'ajouter qui vient s'ajouter juste ici j'ai ajouté aussi ce petit câble là qui part directement sur la carte mère à l'intérieur juste ici du coup le focus on va va faire le focus on va faire le focus permet d'avoir la gestion du rgb par la carte mère c'est ce qui fait le lien entre le Hub le Hub qu'on a l'arrière ouais et la carte mère ça c'est marrant le hub qu'on a l'arrière c'est rigolo ça C'est vraiment la journée des blagues et c'est ce qui va permettre tout à l'heure on le verra avec une petite manipulation que micah nous a trouvé après quelques sujets ce matin de pouvoir contrôler l'ensemble des composants rgb exactement voilà on va pouvoir passer à la carte graphique si je ne m'abuse alors je vais te la passer la carte graphique ok ou pas d'ailleurs parce que moi je la gardera bien comme tu veux je pense que ça va faire des affaires des déçus voilà mais tu peux la garder pour toi ce qui est alors puisqu'on parlait de taille et de poids j'ai des gros muscles mais elle est loin il ya une blague dans la phase absolument d'accord à quoi tu penses je sais pas comment donc on est bien pour revenir sur la question tout à l'heure vous voyez on est bien sûr du truc le soit on est parti on est parti mon ami allé atteint kevin chantalès avec ses points caméra de ce soir ça me laisse le temps de m'installer nous sommes pas très bien plus câble donc on est sur une gigabyte à russes bien sûr une rtx 20 70 8 gigas à 719 euros 95 des petits amis vous le verrez c'est du rgb sur le j'en profite un peu il vas y prend là en la cg et à la panneuse tu peux peut-être de mon droit à moi ouais 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 c'est important ça donc le rgb il est sur les ventes et sur le petit logo au milieu c'est ça hop on va d'avoir sur la tronche là aussi ici exactement voilà les balaisons et badasses comme donc vous voyez il ya vraiment du rgb partout on rappelle pour ceux qui prennent le live au public à du boîtier je vous regarde dans les yeux je vous rappelle pour ceux qui ont pris le live que notre alimentation qui est dans le cache n'en a pas et qu'en plus de ça le cpu évidemment n'est pas rgb fire phoenix 62 nous demande mon cher sylvain s'il faut attendre j'aime bien ces questions là la sortie des nouveaux processeurs amd ryzen 3000 pour avoir un pc qui peut tenir un bon moment et j'ai envie de dire que si vous attendez sous vous pouvez attendre tout le temps en fait en hardware c'est ça le truc c'est un peu la particularité des compos informatique c'est que si on attend la sortie de la prochaine génération il y en a une qui va pas tarder juste après donc on va se dire je vais attendre encore en fait on n'achète jamais rien c'est ça donc pour revenir sur ta question amd les ryzen ont déjà bien redorer le blason d'amd c'est une belle génération de processeurs donc oui on attend nous aussi avec impatience toutes leurs prochaines annonces et d'ailleurs il n'y a pas que du cpu comme vous le savez maintenant est ce qu'il faut que tu attendes tu peux toujours te dire ça mais j'ai bien peur que tu n'en finisse jamais comme il le réduit sylvain ça on pourrait se dire la même chose sur l'article c'est ce qu'on attend les annonces d'amd et puis quand taille des va arriver on va se dire ce qu'on attend l'harry pot de l'idia et on en file sur quasiment tous les gros compagnons qu'on peut en fait croce tâme cadre philique alors puisque tu montes la carte graphique on voit parfaitement bien dans ce magnifique plan de notre ami kevin je prends la question d'atomix qui nous demande si les les grandes cartes graphiques peuvent tirer sur la carte mère à la longue alors là je parle au risque de m'en prendre une sous le contrôle de mika mais pour venir souvent dans l'atelier oui c'est le cas ça peut arriver malheureusement c'est pour ça que d'ailleurs à des constructeurs qui fournissent des risers ce qu'on appelle des c'est une sorte de petits bras qui vont aller soutenir soutenir votre carte graphique alors il y en a qui le font en métal d'autant plastique il y en a qui est plus résistant que l'autre je vous laisse deviner lesquels mais oui ça peut ça peut ça peut arriver alors après on a une question très technique là je vais avoir besoin de toi mon cher mika sur le nord c'est le source bridge du cpu qu'est ce qui est géré par le nord ce qu'est ce qui j'ai pas le sou ce que c'était pour faire la blague de l'accent non c'était pas une blague c'est tout ce que tu as pas foutu ils n'existent plus aujourd'hui voilà puisque le processeur en fait on a intégré beaucoup donc aujourd'hui si on voulait résumé le nord ça sera encore le pc express et la mémoire en fait tous les plus ultra rapide le south tout ce qui est le réseau et les cartes d'extension usb ce genre de choses là d'accord donc j'espère qu'on t'a bien répondu donc à retenir north et south je viens d'entendre parler super longtemps mais c'est ça n'existent plus ou plutôt du south il ya un bp qui nous demande si les prises du hub sont toutes les mêmes ou s'il ya des préférences suivant ce qu'on connecte je pense qu'il parle du hub rgb qui est à l'arrière c'est que du connecteur rgb en fin de compte je vais essayer de faire le point vous avez des petites écritures un dessus on peut vraiment pas immédiatement revenir les trois branches du rgb c'est tous les mêmes connecteurs voilà c'est bon on est pas mal là on est bien on est bien tintin on est plutôt bien on va pouvoir raccorder la machine un écran un clavier une souris pour pouvoir vous montrer ce qu'on peut faire maintenant nous sommes sponsorisés non il ya ta qu'à le faire pendant que pendant que vous installez tous les gars il ya ta qu'à le faire qui nous demande si le tarif de la carte graphique rtx 20 70 à 30 euros près ne vous qu'il pas mieux prendre la rtx 20 80 de chez ino 3d pour une différence de 30 euros passer d'une 20 70 à une 20 80 alors nous on fait pas ino 3d si si on fait du ino 3d d'accord donc j'ai encore dit une bêtise mais la 20 80 elle est théoriquement bien plus performante que la 20 70 donc là dessus il n'y a pas c'est vrai que là ça vaut le coup sur des tarifs comme ça ça vaut tout des différences de prix comme ça ça vaut le coup après c'est ça faut vraiment comparer les gammes faut regarder les fréquences aussi qui sont proposées entre 20 70 20 80 chez ino 3d ouais c'est faut vraiment comparer les produits et pas se dire bah ok il n'y a que 30 euros de différence donc bien évidemment je prends la gamme au dessus donc en fait on appelle à l'appellation égale il ya des différences ok parfait où est ce qu'on se met alors c'est la grande question et ben je pense que l'écran va le mettre hors champ ils ont peut-être pas besoin de le voir si si vous voulez voir le champ l'écran les biens si pour voir le logiciel pour le logiciel allez allez alors on va vous mettre en place tout ça pour que vous puissiez voir comment à l'allumage que ça donne oui ça va allumer le pc notre chère les yeux de kevin c'est un peu le but de vous montrer à la paluche diablo ou pas et pas que on va on va vous montrer ce que ça donne à l'allumage et comment on gère tout ça par le soft si évidemment ça s'allume alors petit câble hdmi pour l'écran merci mon charlie kevin alors là quasiment dans les coulisses sur l'incarne rachide très bonne bonne oui je la mets ok mais attend mais c'est qu'il a vraiment mis l'hdmi sur la carte mère mais c'est une vague en fait mais c'est pas possible alors j'y vais est-ce que je tourne la conf pour qu'on la voit sur le plan global ça sera peut-être plus joli oui ça sera peut-être plus joli effectivement et youhou alors je vais essayer de pas faire de bêtises hop je te débarras ça sera pas la première mais tac donc normalement il y a évidemment faut mieux remettre les pare-bois avant pfff ooooooooh yeah donc on a bien du rgb mais attend on a plus de rgb oui ça revient faut pas qu'il y ait un placer tout comme ça oui alors tu peux sortir les lunettes de soleil alors hop on a plus de vue elle bout en boucle elle bout en boucle la machine alors attendez je vais vous montrer aussi sur l'écran pour pouvoir vous montrer après la gestion du rgb donc vous pouvez voir qu'on a tous nos composants rgb on a un affichage on a un affichage et bravo et franchement alors est-ce que le front panel est en plastique mon cher Sylvain nous demandons le front panel en plastique c'est-à-dire quel front panel ? ouais je pense qu'il parle de l'air non je pense qu'il parle de l'air ah de la façade ? oui la façade est en plastique alors on va peut-être changer l'affichage ah oui alors par contre oui c'est ça la partie transparente est en vert tout le cadre est en plastique pas sporadique c'est ça la partie sporadique est en plastique alors là vous voyez ce que ça a donné au premier allumage c'est vrai ? non alors attends je vais arrêter ça sur le retour ah oui en effet ça fera deux fails sur la machine voilà donc nous avons un fail alors attends je vais pouvoir logiquement c'est un cas concret c'est très très bien donc on va pouvoir vous montrer donc là Sylvain a fini son montage et on se rend compte si je tourne un peu à ce niveau-là la pompe n'a pas son petit éclairage RGB si je puis me permettre on voit quand même avant que tu interviennes comme ça on voit la RAM qui est là qui est bien allumée le SSD est bien allumé la carte graphique a bien son RGB les ventilos je vous les ai montrés on a le petit liseré sur le boîtier du plus bel effet et voilà il nous manque juste la petite pompe juste une question à poser à Mika du coup parce que je m'apprête à intervenir tel un technicien informatique de fou ouais on peut faire les branchements à chaud ou pas ? moi j'aurais tendance à dire non mais c'est ça comme de manière générale c'est surtout qu'il est difficile d'accès donc c'est pas de dire que tu es la réussite du premier je vais t'éteindre le bloc alors Mika vient de mettre en doute les capacités de Sylvain alors je ne vous explique pas le règlement on en parlera demain on va pas faire cette suite non mais je sais dans quel sens c'est juste que là on peut monter la paluche un connecteur est juste microscopique et une fois que la pompe est montée du coup c'est un scandale à brancher c'est vrai c'est vraiment tout outil quatre petites broches en fichier et c'est une vraie galère une fois que la pompe est montée donc là c'est complètement my bad hyper simple à mettre en place quand la pompe est en dehors du montage donc là on tente une intervention à l'arrache c'est exactement ça voilà donc si tu as entendu je répète ce que la Mika l'idéal et j'ai pas de confiti excusez moi mais j'étais en pression totale et j'ai réussi à le brancher je suis refait voilà alors du coup je vais suivre alors je tiens la paluche je ne sais pas pourquoi tu peux tenir la paluche je vais juste du coup venir alors c'est le petit câble qui est branché directement sur la pompe je vais venir le mettre sur mon petit concentrateur RGB hop là alors là du coup il va faire que je refasse mon câblage on va te passer ça mon cher c'est gentil c'est gentil parce que je suis en sudation extrême voilà et bien on va pouvoir passer à l'allumage du PC et là ça marche plus du tout on est parti allez fais moi rêver la pompe et oui alors tourne à sinon il a mis son plan hop là Kevin c'est bon nice excellent et il y a de l'affichage et il y a de l'affichage il y a le mosquit qui nous demande est-ce que pour le RGB c'est mieux une alimentation full modulaire bon pareil de mon rapport en fait entre RGB et full modulaire c'est mieux une alimentation full modulaire de manière générale c'est ça pour un montage une full modulaire c'est quand même plus agréable on s'embête avec moins de câbles après pour le RGB pas vraiment d'incident là on a mis une couleur unifiée je finis juste quand même sur notre thématique du RGB sur le logiciel fourni par Aorus on a la possibilité aussi de déterminer l'éclairage en fonction du composant qu'on veut vous pouvez agir sur la ram sur la carte mère donc là vous avez le ssd par exemple le ssd on peut le mettre dans un autre profil j'imagine ah et vous avez les effets là en statique en choisissant une couleur hop donc là on est sur le logiciel vous verrez pas l'effet mais on va vous le montrer après et c'est pareil alors la carte graphique je vais moins jouer dessus puisque là on l'a monté avec ventilo vers le bas c'est un peu moins visuel mais c'est strictement le même principe donc là si vous voyez le petit aigle au milieu si je le bouge normalement il doit changer de couleur ah oui non Mika m'a bien expliqué pourtant faut cliquer sur appliquer voilà et donc avec ce logiciel soit vous donnez une teinte d'ensemble à votre conf soit vous agissez composant par composant on reprécise quand même que vous allez retrouver de plus en plus le terme RGB pour pouvoir adresser chaque LED comme vous pouvez le voir là c'est assez compliqué d'agir sur chaque LED d'un seul et même composant je pense qu'on a fait le tour du RGB même si évidemment je n'oublie pas que quand on fait un setup complet on peut évidemment mettre le clavier, la souris, le casque même mettre le tapis RGB bientôt le fauteuil et le bureau ça existe déjà je crois les enceintes ça existe aussi et il y en a beaucoup mais c'est ce que je suis en train de me dire il y en a beaucoup aussi qui les font eux-mêmes leur bureau il faut continuer merci à tous de nous avoir suivis pendant ce live merci à toi Sylvain merci à toi et pour ton joli montage merci Mika pour ton apport follow la chaîne du coup je ne vais pas le remercier parce qu'il est viré mais je le remercierai demain quand il sera réembauché évidemment on dit merci aussi à Julie qui a assuré la modo et les commandes du chat on remercie encore une fois nos modos nos partenaires on vous dit à très vite à très vite c'est très bientôt pour un prochain live hardware on vous fait des gros bisous on vous souhaite une bonne soirée et à très vite sur la chaîne Twitch Matériel.net très bonne soirée à vous ciao Sous-titres par Juanfrance